Les ambulanciers paramédicaux de l'Estrie ont manifesté lundi à Sherbrooke devant le bureau de comté du ministre de la Santé et des services sociaux du Québec. Une grève illimitée est en place depuis le 24 décembre. Les services à la population sont toutefois maintenus à 100 %. On ne ramène plus les escortes médicales qui accompagnent les patients. Lorsqu'on arrive au centre hospitalier de destination, on dépose le patient et l'équipe médicale, mais on revient sans l'équipe. Donc l'équipe doit revenir par ses propres moyens, ça, ça engendre des coûts. Au niveau des stagiaires, on ne prend plus de stagiaires, donc leur formation est retardée quelque peu. Également, on ne fait plus d'événements, il n'y a plus d'ambulances pour les parties de hockey, les événements sportifs, les tournages de cinéma. Mais ça, c'est à la grandeur du Québec. Les deux revendications majeures, c'est de diminuer les échelons salariales. On sait que ces paramédics-là ont 16 échelons salariales, c'est-à-dire que ça prend 16 ans avant de pouvoir obtenir le salaire. Le salaire complet. Pour la majorité, les gens sont vraiment tannés. C'est des gens qui attendent l'amélioration de leurs conditions de travail, l'amélioration de leur fonds de pension aussi. On a des gens, pour ne parler que de ceux-là, qui sont maintenant murs pour une retraite et qui, malheureusement, ne peuvent se permettre ce privilège-là. C'est ma première manifestation. Ah oui? J'ai inauguré ma carrière politique en même temps. Réjean Hébert, le ministre de la Santé et des Services sociaux et député de Saint-François, a accepté de discuter avec les représentants syndicaux. La rencontre de 15 minutes s'est soldée avec la décision de reprendre les négociations. On vient d'avoir une date. On va se rencontrer mercredi à 14h à Québec et on va voir comment la négociation va se poursuivre. Mais nous autres, on a été clairs dans le fait qu'on veut régler et lui nous a donné son intention de régler rapidement aussi. On continue tous les moyens d'action pour l'instant. On continue la grève aussi et on va voir comment ça va se dérouler mercredi. Je suis très satisfait de la rencontre. On a eu une bonne écoute du ministre Hébert et j'en profite même pour le remercier. Le ministre Hébert souhaite une entente d'ici les prochaines semaines. Je pense que les ambulanciers sont un groupe important au niveau du réseau de la santé et des services sociaux. C'est important qu'ils aient un contrat de travail et on va essayer de le faire de façon la plus rapide possible. Mais je vous rappelle qu'il y avait une entente de principe au cours de l'automne qui avait été obtenue. Et cette entente-là, malheureusement, n'a pas été entérinée par les membres. Et on se rassoit. On a des finances publiques qui nous ont été léguées en piteux état, je vous le rappelle. Et on doit donc gérer les finances de façon très serrée pour atteindre notre objectif de déficit zéro l'an prochain. Alors on va faire cette négociation-là en tenant compte des finances de l'État. La tournée des ambulanciers paramédicaux se poursuit jusqu'à nouvel ordre. Mardi, ils sont à Chicoutimi. William Levasseur pour Estriplus, à Sherbrooke. Merci. 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 Merci.